Tu ne dois pas acheter un studio à Paris en 2023. Pourquoi imaginons que tu es deux ou tu es seul et tu gagnes 3600 euros par mois ? Grosso modo, tu peux emprunter sur 25 ans 220 000 euros. Avec 220 000 euros, tu as un appart de 20 mètres carrés à Paris. Tu as un studio de 20 mètres carrés à Paris. Un studio à Paris, ça se loue 900 euros par mois. Par contre, derrière ça, tu as toutes tes charges. Donc déjà, tu as ton emprunt qui presse 1300, etc. Bref, tu as 1700 euros de charges. Du coup, tu vas te retrouver en négatif de 800 euros tous les mois. Ce qui fait que tous les mois, tu as ton appart. Tu loues 900 euros, etc. Tu payes ton emprunt, tes charges, machin. Tu as 800 euros à mettre. Donc, tu fais un virement de ton compte bancaire vers le compte où il y a ton appart de 800 euros. Mais après, tu vas me dire, oui, mais Victor, ok, je mets 800 euros tous les mois pour avoir mon appart à Paris. Mais je gagne en patrimoine. En réalité, tu gagnes à peu près 800 euros aussi de patrimoine. C'est-à-dire, tu rembourses effectivement 1300 euros de crédit, mais tu n'as que 800 euros de capital qui est généré. Et en fait, ce que tu ne vois pas, c'est déjà potentiellement que demain, tu auras des petits travaux à faire, que tu pourras avoir de la vacance, que tu vas pouvoir mettre potentiellement ton bien en gestion. Et là, il faut rajouter des frais de gestion. Donc, ça va être du 4, 8, 10 % de frais de gestion. Et en fait, à la fin, tu te retrouves en négatif. Donc, tu achètes un bien à Paris, mais tu te retrouves à t'approuvrir dans le temps. Ça, c'est la réalité. Donc, tu perds 100, 200, 300 euros tous les mois. Merci. Merci.